Et bonsoir YouTube, bienvenue dans cette nouvelle VOD sur Pokémon Renegade Aragon, on va continuer notre aventure, la dernière fois je vais être honnête avec vous, je me souviens absolument pas de ce qu'on avait fait, mais genre vraiment vraiment pas, donc on va regarder ça rapidement ensemble et puis j'espère que vous profiterez bien de la VOD, que vous passerez un bon moment, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, bien sûr YouTube, pour discuter avec les incroyables personnes qui vous voyez vous font des petits coucou YouTube, coucou tout le monde, coucou YouTube qui est parti là-bas malheureusement, hop, pour discuter avec ces incroyables personnes, voire profiter avec nous. Alors, ah oui, la dernière fois, oui c'est bon, je me suis souvenu, on avait battu deux arènes, on avait battu l'arène de type eau et battu l'arène de type acier si je me trompe pas. En plus de ça, on avait capturé notre nouveau Pokémon du coup, qui est Abyss, et entre temps du coup j'ai fait son entraînement, pas stratégique mais vous avez compris le délire quoi, je m'en suis fait un avec une bonne nature, avec des bons IV, enfin avec des plutôt bons IV, et un entraînement EV, et avec le bon talent, voilà. Voilà, voilà, dans tous les cas j'espère que vous profiterez bien de la VOD, et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Alors, on était allé jusqu'à la route je sais plus trop combien, donc c'est la route 216, et donc du coup on va pouvoir continuer notre périple vers la route, vers l'arène de type glace. Vers l'arène de type glace, un petit salam de la part de mon Rocky, adorable. Mais fais gaffe mon Rocky, si tu dis trop salam, tu vas te retrouver en garde à vue. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Aïe 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 aïe. Bon c'est pas très gentil mon Kane, c'est pas très très gentil. C'est le pire but contre... Wouah, ah ouais ! Nuj, il y a un souci avec ta transition, quand ça switch d'écran, ça fait genre que l'écran s'éteint, au lieu de s'allumer pour afficher le stream. Attendez, on va regarder ça. On va regarder ça. Ouais. Et là ouais. Ah je comprends ce que tu veux dire, mais... The B, c'est pas grave. The B, voilà, c'est... Voilà, parfait. J'ai rien de plus à dire en vrai. Non t'as juste raison, mais je peux pas... En vrai je pense pas pouvoir faire mieux. Parce que pour... Pour t'expliquer comment ça marche les transitions, il faut que... La dernière image de la transition soit un écran qui bloque complètement. En fait on peut pas faire en mode... Comment dire ? On peut pas faire en mode c'est... Y'a une partie de l'écran qui est transparent ou quoi que ce soit. Genre je peux pas... En tout cas, je ne sais pas faire... Je ne sais pas comment faire ça, tu vois. Donc je suis obligé de faire ça. Oh attendez, mais c'est un piège ça. C'est littéralement un piège. Y'a un combat juste à côté d'un objet. Salut mec. Et du coup vous allez pouvoir découvrir la puissance de Abyss. Abyss avec ses bonnes techniques. Donc il a Aurora Beam. Si je me trompe pas, c'est... Bah j'ai oublié, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Honnêtement aucune idée. Aucune idée. Mais comme vous pouvez le voir, il tape très très fort. Il tape très très fort. Non mais genre t'as pas le même inverse en mode... L'écran s'éteint, ça passe à ce vidéo et ça s'allume. Bah justement c'est ce que j'ai fait. Attendez, je vais te remontrer. Je vais te remontrer, mais en soit c'est techniquement ça. Regarde, l'écran s'éteint. Hop. Enfin si techniquement... Ah oui d'accord, non je vois ce qui... Je vois où est le problème. Ok, non, tu as totalement raison et j'ai totalement tort. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Tu as totalement raison et j'ai totalement tort. Je n'avais pas vu les choses comme ça. Je n'avais pas vu les choses comme ça. Alors une ultra balle, en vrai on s'en fout. Ici il vient de passer niveau 52, on va switch. Ne t'inquiète pas. J'ai remarqué les gens, ils aiment bien quand on leur dit... Tu as raison et j'ai complètement tort. En général les gens, ils aiment bien. Tu leur dis ça et après ils ne t'en veulent plus. Aïe aïe aïe. Tu feras Yo-Kai Watch. Je compte en faire. Après pas forcément tout de suite. Mais oui je compte en faire. Je compte totalement en faire. Bien sûr. Yo-Kai Watch. Évidemment. Évidemment. Ma vie Yo-Kai Watch. Enfin peut-être pas ma vie. Peut-être plus Sinazuma ma vie. Mais bien sûr. Snover. Ça peut être quoi ? Ça peut être Blizzy. J'avoue que je ne sais pas. On va envoyer Red. Je te respecte. C'est gentil. C'est gentil. Vu qu'il y a la bêta VR. Ça n'arrivera vraiment pas maintenant. Bah c'est ça le truc. C'est qu'avec la bêta. Plus le fait que je compte bien tryhard. Ça ne va pas arriver tout de suite. Mais ça arrivera. Premier degré ça arrivera. Promis ça arrivera. On fera du Yo-Kai Watch à un moment ou à un autre. Mais ce ne sera pas tout de suite. Ce ne sera pas tout de suite. Pour le 2 qui enlève. Les exclusifs. Oh c'est intéressant ça. C'est intéressant. Mon Rémi est-ce que tu peux m'envoyer un MP. Pour me rappeler qu'il y a un mode pour Yo-Kai Watch 2. Qui enlève les exclusivités. Ce qui peut être très intéressant. Sur Yo-Kai Watch. Je veux voir ça. C'est adorable. C'est adorable. Moi aussi je veux me voir sur Yo-Kai Watch les gars. Il est là où Ouna ? Ouna il est... Il fait sa vie Ouna. Ouna il... Ouna il fait sa vie. Il fait sa vie. Ça me fait rire parce que tu demandes pour Ouna. Mais tu ne demandes pas pour une autre personne. Étonnamment. Et je pense que tu vois très bien de qui je parle. Nous par ici on l'appelle le K-Word. Oula par contre ça ça fait chier. Ça ça... Ça tape. Ça tape. T'as pu essayer Palward ? Je ne l'ai pas encore essayé. Mais je compte fort l'essayer. Vraiment je compte fort l'essayer. Ah attendez. Attendez attendez attendez. Je me suis foiré. Je n'ai pas mis le bon fond. Voilà c'est bon. Non bah non pas King. Non King. King toujours adorable. King toujours adorable. Euh Snow Hunt ce ne serait pas genre Grotichon. Euh pas Grotichon. Euh Cochignon ou un truc comme ça. C'est bon c'est en MP. Merci. Merci mon Raxas. Merci merci. Et coucou mon Arnaud. Pardon je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Salut mon nu. Je ne peux pas rester. J'ai du travail. Il n'y a pas de soucis. T'inquiète pas. Profite bien. Profite bien et reviens quand tu peux. Je mets Jacobe mais euh. Ah c'est lui. Vous savez quoi on va tenter un focus blast. Voir ce que ça donne. Si c'est assez fort avec Jacobe. J'y vais à 45. Pas de soucis. Profite. Profite profite. Genre t'as pas Panda Noco dans sa salle. T'as Masconian. Les yokai payants. Alors un droit respectif. C'est être humain. Jinx si je ne me trompe pas. C'est Liputu. Liputu 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 Liputu. Ah venez on tente aussi l'Exploforce. Ok c'était peut-être pas une bonne idée. C'était pas du tout une bonne idée. Si tu as des amis sinon. Oui c'est dur. Je t'avoue que je me souviens plus exactement de tout ça. Je vous avoue que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait du yokai watch. Mais il y a certains mots que tu me dis qui me font, qui me rappellent des souvenirs comme ça. Et c'est dinguerie. C'est dinguerie. Panda Noco c'est stripasse. Si je ne me trompe pas Panda Noco c'est genre le serpent mais avec les couleurs d'un panda. C'est ça hein. C'est ça. En faisant des salles multi. Oui c'est ça ok ok ok. Et quand même mes souvenirs sont encore là. Mes souvenirs sont encore là c'est incroyable. Bon bah on part sur une discussion yokai watch les gars. Je vous avoue que je n'ai pas trop compris ce que vous vouliez me dire à deux. J'ai juste compris qu'il y avait du coup une version qui était disponible pour Yokai Watch 2. Où est-ce qu'on peut avoir tous les yokai qui sont exclusifs c'est ça. Alors rien que là moi ça me hype. Après le nom ça dit tout quoi. Panda Noco. Bah Noco t'as pas la... T'as pas l'idée que c'est forcément un serpent. Genre si tu sais pas que Noco de base c'est un serpent bah t'es pas au courant tu vois. Ah attendez il y a un combat ici. On va le faire. On va le faire. Panda Noco. C'est vrai que le côté panda je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord. Attendez. Le type poison... C'est fort face au type fée. Mais le type ténèbre si je me trompe pas c'est faible face au type fée. J'ai envie de tenter. Voir ce que ça fait. Ah ouais mais je suis trop con forcément qu'il a des attaques poison. Ah non du coup c'est neutre. Mais ça one shot avec un coup critique. Parfait. Bah Panda Noco en gros il faut street pass et ça disait que sur Citra c'était pas possible. Alors que Kane dit que c'est... Avec les salles multi. Ouais mais maintenant avec euh... Avec le online de Citra qui est down euh... Un peu complexe. Un peu complexe. Alors si je me trompe pas il y avait euh... Escalade quelque part par ici. Je me souviens plus d'où exactement. Ou alors on l'a déjà récupéré. Ou alors c'est lui. Ah attendez il y a une nurse. On va se soigner. Et t'as aussi Jibanyan. S, Komasan. S, Komasjiro. Alors les endroits respectifs. Je t'avoue que là c'est trop loin pour moi. Pour euh... Pour me... Pour me rappeler de ce que c'est que la version S de Jibanyan etc. Je... 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 Je ne sais pas. Je ne sais pas. Reclimb. Ah ah. The feet are just building underground. Ah il dit que... Qu'il pense pas que ce serait... Juste posé sur le sol. Ouais reclimb donc c'est escalade. Ouais donc il dit que ce sera sûrement pas... Que ce sera sûrement pas sur le sol comme ça à attendre. Les rocailles remerrent S et MDR c'est tout. Ah ok. Ok ok. Non. C'est à dire non. Ah il vient de faire plonger. On va faire fly. Comme ça il loupe son attaque et BAM ! Le claco ! Bon bah on va faire ça en boucle. Bah il n'y a que... 3 rangs S. Je dois être un golemont. Je... Je comprends pas. Je comprends pas. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Désolé mon ref. Glacione ! C'est... Gibrali. Putain en vrai... Ouais bah ouais. On arrête mais c'est tout quoi. On va faire flammer. Les 3 qu'on a dit en rang S. C'est ce que j'ai dit ouais. Bah voilà je comprends pas pourquoi... Kane dit bah il n'y a que 3 en S. Je comprends pas. Est-ce que ce serait pas ici qu'il y aurait... Avec nobody... Thank you Darkrai. Ok donc elle est endormie machin. Don't sign it. Je m'en bats les couilles. Ice stone. Oh ! Je savais pas qu'on pouvait avoir les stones comme ça. Putain c'est cool. Par contre j'ai vraiment pas trouvé escalade. J'ai peur que ce soit pas ici finalement. J'avais mal lu car je suis con. Ah non bah bah... Bon bah finalement personne n'est con. C'est juste on s'est mal compris. Parfait. Parfait parfait. Parfait parfait. En vrai les gars je suis trop hype par... Par Victory Road. Eh mais d'ailleurs attendez j'ai pas changé le... Le truc Victory Road. Personne me l'a dit. Personne me l'a dit. Attendez. J'ai pas changé le truc Victory Road. Hop. C'est pas ça. Voilà. Voilà. Personne me l'a dit. Alors que normalement c'est ça les gars. Normalement on est censé être sur Pokémon Renegade Aragon Monotype Dragon. Pas en attendant VR. C'est normal Ogre est censé être dur mais il est simple. Ah mais oui. Je suis totalement d'accord avec toi. Le nombre de fois où est-ce qu'on me dit ouais Ogre machin trop dur. Ils sont level 98 tout ça là. Au final à chaque fois que je les ai fait. Bah facile ou quoi ? Je l'avais même pas vu. Ah bah super. Ah bah d'accord. Police Wind j'imagine que c'est son évolution. Voilà. Energy Ball ça devrait suffire. Putain c'est un jeu dangereux quand même. Mettre Pokémon Plante Dragon face à des types glaces ça fait peur quand même. Par contre je vois vraiment pas où est-ce qu'il est Escalade. Parce que normalement Escalade c'est quelque part par ici on est d'accord. Enfin normalement c'est sur la gauche mais on l'a pas vu. A moins que je l'ai déjà. Attendez. Je l'ai peut-être déjà. J'ai peut-être juste pas fait gaffe. Je sais qu'on a récupéré une TM mais... Non on l'a pas. C'est Rock Climb si je me trompe pas en anglais. Non on l'a pas. On l'a pas, on l'a pas. Si je me souviens bien c'était à côté d'une maison. Y'a pas dix mille maisons. Donc logiquement ça devrait être pas très loin. De souvenir. Vraiment après c'est un souvenir. C'est peut-être pas... Voilà. De souvenir vraiment c'était juste ici. Et juste ici on avait Grêle. Après peut-être que ça a été modifié avec la round hack. Y'a des chances. Y'a des chances. C'est dans ce cas là ça sera peut-être plus loin. Je sais pas. Alors là c'est un type combat logiquement. Si c'est un type combat on va pouvoir le Moonblast. Très fort. Parfait. Hop Moonblast. Normalement il résiste pas. Chef je crois que je vais acheter Princess Peach. Ah ouais ? Ah ouais ? J'avoue que le jeu a l'air pas mal. Je vais pas faire le gars mais il a l'air pas mal le jeu quand même. Le jeu a l'air pas mal. Après dis-toi y'a la bêta qui sort... Y'a la bêta qui sort pas demain mais... Attends. Demain on est mardi. C'est pas mercredi. Jeudi. Donc après après-demain. Faut prendre ça en compte quand même. Attendez on va mettre P gal B vu qu'il est poison. Hop. On met un petit Earthquake. Bam mon pote. Bam mon pote. Lucario. Bah magnifique on reste avec lui. Je sais mais en ça je sais pas. Bah moi je te dis en vrai attends la bêta déjà. Et puis vois... Vois si t'es constamment sur la bêta ou si... Ou s'il te faut quelque chose d'autre pour attendre la version complète tu vois. Je pense que... Je pense que c'est comme ça que tu devrais réfléchir mon ref. Te connaissant un petit peu. Je pense que c'est comme ça que tu devrais réfléchir. Putain c'est tellement dangereux cette zone pour notre type de dragon là. Oh. Attends. Ténèbre plante. Ah bah signal beam parfait. Parfait attendez. En plus il est paralysé on va pouvoir taper avant. Bah je pense je vais l'acheter. Je vais trahir de la bêta mais j'ai tellement peur de me lasser. Bah. Il y a des chances. Ça peut arriver. On va mettre P égal B parce qu'il a Iron Head. Hop. Comme ça on se débarrasse de son type fait. Je m'attendais à plus. Ah. Wow wow. Non. Ah non. Putain pas de chance. Pas de chance. Pas de chance. Comme par hasard on est... Comme par hasard on est... On est freeze à cet endroit là. Comment ça il est plus rapide ? On est au même level. Après si j'aime pas le jeu je compte vraiment pas de tryhard. Euh pour VR. Ce serait dommage. Ce serait grave dommage. Thunderbolt voilà. Bon au moins on le finit. Ah mais du coup j'avais oublié qu'il n'était plus type vol. Il est glace... Glace fée. Blessé. On va renvoyer Red. Pas grand choix. Ah merde c'est pas le peu... J'ai confondu avec Blizzy du coup. Euh... On va mettre un Sunny Day. Oh damn. Ah je m'attendais à pas autant. Et Flamethrower. Ah ça fait pas beaucoup de dégâts. Si je me trompe pas il a une grosse défense P. Mais une petite défense. Donc on va essayer de lui enlever un maximum avec Red. Oh bah on le brûle. Magnifique. Et puis on va le finir avec... On va le finir avec Abyss. Même s'il tape sur le spé. Voilà. Hop. Après j'ai pas de raison de pas aimer. Mais si le gameplay me fait pas pratique. Bah je vais beaucoup moins jouer que prévu. Putain attends quoi ? Il m'a tué mon Abyss. Mais quoi ? C'est si fort que ça Blizzy ? C'est quoi ça ? Là du coup on va voir notre rival. Ah ouais qui est rebeau putain. Ah putain mais ce sprite dans toutes les situations il est drôle. Oh merde. Dans toutes les situations il est drôle ce sprite. Oh là là. Ah je suis presque sûr qu'il faut le cherche objet pour trouver escalade. 1000% c'est dans la zone où est-ce que j'ai cherché pendant 1000 ans mais il faut le cherche objet. Ou alors c'est là. Non. Kerbo qui trône au sommet de la montagne. Tellement. Tellement. Oh wow. Il se passe quoi ? Mais il s'est passé quoi ? Faudrait faire une émoticon avec ce sprite. Mais attends mais il se passe quoi ? Premier degré. 1000% il va falloir aller dans le temple. Je ne sais pas mais c'est difficile de voir. Ouais. Il va falloir aller dans le temple. Et c'est aussi un petit ranch. Ok donc ils sont bien dans le temple. Ok. Ok ok. Il est trop drôle. Bah merci c'est moi qui l'ai fait. Merci c'est moi qui l'ai fait. D'ailleurs tout le sprite là du personnage principal c'est moi qui l'ai fait. Tout ça c'est moi. Force à toi. Comment ça force à moi ? Pourquoi force à moi ? Ah il me donne la super rhod trop bien. Attends on n'avait pas déjà la super rhod ? Moi j'étais persuadé qu'on avait déjà la super rhod. Ah non attendez. On a la good rhod. Ah donc là c'est la méga canne. Ok. Magnifique. Force à toi pour le temple. Tu penses qu'il va être chaud le temple ? Je pense ça devrait le faire. Je pense ça devrait le faire. Attendez. En autre Pokémon de type dragon qu'on n'a pas. En quatrième génération. Qui est-ce qui peut avoir d'autre ? Non mais me dites pas qu'ils vont pas me laisser rentrer. Ok les gars. L'aide de vacances. Ah ok. Ok juste pour vérifier si je suis capable d'y aller. Il y a un combat. Wesh. Il y a constamment des blissies là. On va faire. Putain je vois tellement pas quoi faire. On va mettre raid pour blisser. Runa elito. Comment vas-tu depuis tout à l'heure ? Mega horn qui est pas passé. Parfait. Le sunny day je le mettrai après. Là ça nous pose pas trop de problèmes. Ce que je vais faire c'est que je vais faire charge beam pour booster mon attack SP. Et ici. Oh putain le bâtard il a fait. Il a fait protect. Ah le bâtard il a. Il s'en doutait. Oh le bâtard. Oh l'enchaînement. Ok ça va. Ça va ça va ça va c'est tranquille. Au moins ça fait de l'XP. C'est vrai vrai. C'est vrai c'est vrai. Surtout qu'on est pas en avance là. Donc c'est pas mal. On se débarrasse. Quoi ? Il est pas mort. D'où il ne meurt pas. Mais tu. Mais quoi. Pardon. Pardon. Mais mon sunny day. Je suis en train de me faire défoncer. On va continuer le charge beam ici. Et ici on va faire fly. Comme ça même s'il fait protect. Ah bah il va faire protect sur le deuxième tour. Vous allez voir. J'en étais sûr. On va faire protect sur le deuxième tour. Du coup ça va servir à rien. Je vais mettre P. Egal B pour se débarrasser du blissey. Je pense que P. Egal B est plus rapide. Ok. Comme ça au moins on se débarrasse. Ah bah let's go. Let's go c'est bon. On s'est débarrassé des deux. Putain heureusement que P. Egal B est là. Bon du coup l'attaque d'alternance qui a pas servi à grand chose. Ensuite. Tyrannocyfe. Et méganium. Très bien. Ah j'aurais voulu faire earthquake pour. A la limite je peux faire iron head. Comme ça c'est fort sur son type roche. Je vais faire iron head. Et ici je vais faire fly. Pour taper sur le méganium. Ah le bâtard il fait protect. Ah le bâtard il fait protect. Bon au moins comme ça je peux faire le. Je peux faire l'earthquake. Mais comment ça double protect ? Comment ça mon ref ? Deux fois d'affilé. Comment ça ? Bah du coup je vais refaire iron head ici. Et je fais fly ici. Voilà. Pardon. Pardon comment ça il tank ? Comment ça tu tank mon ref ? Bah dans ce cas là on va faire. On va continuer à faire earthquake. Et puis on va prier pour qu'il se réveille le plus rapidement possible. Ah il fait protect. Mais quel chien. Il est trop chiant avec son protect. Il est trop chiant. Mais non. Oh il s'est réveillé. Ah ouais mais il va mourir. Bah ouais. Faut que je retente ici. Il faut que je retente ici. Il y a la limite moon blast ici. Petal dance et ça me tue. Putain. C'est en train de me rendre fou. C'est en train de me rendre fou. Il se réveille. Non il se réveille pas. Bon. Dans tous les cas meganium il va mourir fin du tour. Donc autant arriver ici. Avec iron head ici. Et un potentiel. Euh. Hydro pump ici. Bon. Bon bah c'est déjà ça. Et l'hydro pump c'est ici que ça va tuer. Bon c'est pas grave. Ça passe quand même. Ça passe quand même. Plus que deux. Tiflosion. Alligature. Faut se débarrasser de l'alligature le plus rapidement possible. Euh. Ouais. C'est chaud. C'est chaud sa mère. On va faire dragon rush ici. Et je vais faire euh. Dans tous les cas P. Galb est plus rapide. Et P. Galb va forcément mourir face à l'alligature. Il fait protect. Mais quel chien. Donc du coup il y a que P. Galb qui. Qui prend et alligature. Bon ça passe quand même. Et là du coup on peut refaire ça. Oh le bâtard. Putain c'est chaud les gars. C'est chaud sa mère. Ah il meurt sur la sandstorm. Ah bah j'ai plus que Jacobe. Putain. Il aurait fallu que je tape l'autre. Bah forcément. Putain je suis dégoûté les gars. Je suis dégoûté. A ça près. Après j'ai trop mal joué. J'ai trop trop mal joué. Mais vas-y. Je suis dégoûté. J'ai trop trop mal joué. Hop. Ah attendez. Je crois que. Ah putain. Mon téléphone il est toujours en train de filmer depuis tout à l'heure. Ah putain. Mon téléphone il est super chaud les gars. Mon téléphone il est en train de filmer depuis tout à l'heure. Merde. Avec l'ouverture etc. Bon alors attendez. Ils envoient en premier Pokémon. Ils envoient Blissey. Donc l'évolution de Levenar. Ainsi que Heracross. Donc on va envoyer Red. Ainsi que. Pour gérer Blissey. En vrai il faudrait mieux mettre P. Non merde. Il faudrait mieux mettre P. LB. Hop. Allez on retente. Après. Je tiens à dire. Ils étaient plus haut level que nous. J'ai pas du tout dégo. Absolument pas. Ce que je vais faire. C'est que je vais faire Sunny Day. Et à côté. On va taper des Dragon Rush. Voilà. Dans tous les cas. Voilà. Il fait ses. Il fait ses bails. Le Heracross. On se débarrasse du Blissey. Parfait. Rej'ai eu des bugs de cône. Normalement maintenant. C'est bon. Mais magnifique. Magnifique. Au moins comme ça. T'es tranquille. Je vais faire. On va faire Dragon Claw ici. En plus là. Avec le Sunny Day. On se débarrasse du Meganium. Assez facilement. Hop. Il veut apprendre quoi? Bellidrum? C'est pas pour augmenter l'attaque ça? Bah bah on s'en bat les coups. On tape sur le Spe. Il est con ou il est con? Il est trop con. Close combat. Ça tue pas? Wesh. Wesh. Doze. Doze frère. Là on va essayer de le terminer rapidement. Ah mais non. Il va faire Aquajet. 1000% il fait Aquajet. Donc on va mettre Jacobe ici. Et on va faire un petit Dragon Claw pour le finir. 1000% il fait Aquajet. Ah non même pas. Ok. Je m'attendais à ce qu'il fasse Aquajet. Ok. Ok. Là il met la Sandstorm. Donc dans tous les cas Pégal B va être plus rapide. On peut tenter une Energy Ball ici. Et dans tous les cas Jacobe il va mourir. Donc autant faire Earthquake. Je m'attendais pas à ce que Jacobe soit... Euh... Pégal B soit aussi rapide. Crunch. Double Crunch. Ok. Là il va forcément faire Aquajet. C'est obligé. C'est obligé qu'il fait Aquajet. Je veux pas croire qu'il fait autre chose que Aquajet. Dans tous les cas Abyss est moins rapide ça c'est sûr. Et on peut tenter un Dragon Claw ici. Ouais c'est sûr qu'il fait Aquajet. Voilà je l'avais dit. Je l'avais dit. Hop. Dans tous les cas le Tyrannitar... Comment ça il tanque ? Mais quoi ? Pardon ? Dans quel monde ? Pardon ? Alors là par contre je suis choqué. Là je suis choqué. On va faire Moon Blast ici. Ah putain comme par hasard. Je suis choqué. Comment ça ? Comment ça ? Le Moon Blast du coup il passe pas. Ah mais c'est euh... Ok c'est les derniers. On va faire un Signal Beam parce qu'il est type Ténèbre. Et un Moon Blast parce qu'il est type Ténèbre. Voilà. Et choqué. Bon ça va on s'en sort mieux que tout à l'heure. Il y a la Sandstorm mais on s'en bat les couilles. Et le Typhlosion. Typhlosion on peut le gérer assez facilement. Allez double Dragon Puzzle. On fait comme dans... Comme dans Dragon Ball. On met nos super techniques ensemble et ça fait des techniques plus puissantes. Allez. Double Dragon Puzzle. Oh putain il fait Protect mais quel chieur. Mais il va mourir de la Sandstorm. Il est trop con. Ça sert à quoi de faire Protect ? J'ai même pas pu tuer moi-même le Pokémon en face. Il s'est suicidé. Oh putain. Pokémon en face il s'est suicidé. C'est trop con. La victoire qui est pas satisfaisante. Moi je voulais le battre moi-même. Dégouté. D'ailleurs attendez mon micro il est mal positionné. Est-ce que quelqu'un veut bien faire un à boire ? Parce que je commence à avoir soif les gars. Et rappelez-vous que je suis votre plante les gars. Je suis votre plante. Alors du coup. Merci mon Reg. T'es adorable. Je suis vraiment un mendiant. Et merci pour ta sauvegarde. Et oui j'éloigne mon micro du coup. J'ai éloigné mon micro. A ta santé mon Reg. Les gars je serais vous. Les gars je serais vous. Quand quelqu'un fait un à boire. Je tenterais de faire un maximum de son. Pour essayer de me faire rire. C'est le ramadan. Bah oui mais. Naëlito. Je suis pas musulman moi. Je comprends. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi je suis pas musulman tu vois. Après. Si vous voulez que je coupe ma cam quand je bois. Y'a pas de soucis. Je peux mais. Je vais pas m'empêcher. Je vais pas m'empêcher. Parce que vous vous faites le ramadan tu vois. Je comprends. Vous faites ce que vous voulez. C'est vos croyances. C'est ce que vous voulez mais. Je vais boire. Honnêtement. Honnêtement. Oh y'a des oniglali. Incroyable. Incroyable. Hop. Calcium. Après. Je vous avoue. Je sais pas trop comment ça fonctionne le ramadan. Ça se trouve t'as même pas le droit de regarder des gens qui boivent ou ce genre de choses. Coupe ta cam quand tu bois. Ok. Pas de soucis. Pas de soucis. Pas de soucis. J'essaierai d'y penser. J'essaierai d'y penser. Hop. 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 Attendez. Ok. Faut réussir à aller sur le petit. Là ici. Donc le plus simple c'est passer là. Tac. 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 Ok. Je suis trop con. Attendez. 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 La liberté des uns s'arrête ou celle des autres commence. Bah je suis totalement d'accord avec toi mon Hoki mais j'avoue que bon imagine t'es en train de faire ramadan tout ça tu vois un gars qui est en train de boire alors que toi tu dois te retenir etc. Je comprends que ça puisse être chiant tu vois. Mais sinon je suis totalement d'accord avec toi. Si t'as le droit de voir des gens qui boitent. D'accord ok. Donc c'est juste vraiment pour ta mentalité à toi. Toi tu dois pas le faire donc voir quelqu'un qui le fait c'est chiant tu vois. Donc je comprends. Je comprends. Je comprends. Ah putain j'ai pas force. Est-ce que la technique force est forte. Elle fait du sang. Oh. Une attaque normale qui fait du sang ça peut être utile. Sans manquer de respect. Tous les autres années ça n'a dérangé personne. Et genre là cette année ça dérange à mort. Je comprends pas encore une fois. Je comprends pas que de respect. Je comprends juste pas. Moi je peux pas. Je peux pas me prononcer les gars. Je peux pas me prononcer. En vrai. Dragon Claw c'est pratique quand même. Après je peux lui réapprendre Dragon Claw. Donc hop. On va l'enlever. Bah oui mais dans ce cas on regarde pas les non musulmans qui stream. Je sais pas. Je sais pas les gars. S'il suffit juste que je coupe ma cam pour qu'il passe un meilleur moment. Est-ce que c'est vraiment problématique. Vraiment s'il suffit juste que je coupe ma cam. Bon. Je vais le faire. Si c'est plus simple pour lui. Ou elle je sais pas. Que je coupe ma cam. Je vais couper ma cam. Y'a pas de soucis. De toute façon je suis là pour vous faire passer un bon moment. Je suis pas là. Je suis pas là pour. Pour m'embrouiller avec qui ce soit. Attendez. Attendez. Là il faut que j'utilise mon cerveau. Et vous savez à quel point c'est pas facile. Merde. Vous savez à quel point c'est pas facile pour moi d'utiliser mon cerveau. Mais attendez. Mais là on va combattre les Gigi Gas. Je suis en train de m'en rendre compte. Mes défis du avoir n'a plus aucun sens. Je suis plutôt d'accord. Encore une fois. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas ça qui va gâcher tout le stream. Tu vois. Genre. Puis si c'est juste pendant la période du ramadan. Ça va. Ça va. Attendez. Parce que là je suis vraiment trop con. Faut que j'utilise un petit peu mon cerveau. Là. Il faut que j'observe. Pour arriver au niveau du Régi Gigi Gas. Il faut que j'arrive à me bloquer. Forcément. Au niveau de ce caillou là. Pour arriver au niveau de ce caillou là. Faudrait que j'arrive. Limite à aller juste là. J'imagine que ça se fait par là. Mais là quand je parle là. Ça me fait aller là. Donc c'est pas là. Attendez. Si je me mets là comme ça. Merde. Pardon. Mais y'a pas un délire en mode ramadan. Faut pas dire des gros mots. Faut pas dire des trucs comme ça. Ah attendez. 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 On est bien. Ok. On est plus bien. On est là. Ou alors tu arrêtes de boire. Pendant tout le ramadan. Ouais donc je fais le ramadan quoi. Merde. Je sais plus comment j'ai fait. Ah non. Je suis trop con. Je suis trop con. Je sais plus comment j'ai fait. Je suis reparti en arrière. Mais je sais plus comment j'ai fait. Ah bah j'ai fait comme ça. Si je vais par là. Bon c'est pas là. En plus j'ai testé tout à l'heure. Je suis trop con. Ici. Ok. Merde. Ça me remet au même endroit. Merde. Je suis trop con. Attendez. 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 En plus je sais que je l'ai déjà fait sur DS. C'est ça qui me frustra. Ah non. Ça change rien. Je sais que je l'ai déjà fait plein de fois sur DS. Qu'est-ce qu'il est moche nos sœurs Alto. Là on arrive là. Là on arrive là. Et à quoi ça me servirait d'aller en haut en fait. Ah attends. Ok. 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 Voilà. Ok c'est bon. J'ai réussi. Alors. Ah Aragorn. J'imagine que tu es arrivé jusqu'à Snowpoint. Tu peux sûrement voir que Candice et moi on est dans une... On est dans un genre de situation. Je t'avais pas vu avant. Tu es venu pour aider Candice. Ce gros Pokémon s'est réveillé d'un long sommeil j'imagine. Mais c'est mauvais pour... C'est pas bon pour tout. Bon c'est mauvais quoi. On a besoin de l'endormir. Donc on va le mettre KO quoi. We just need a little more power. Donc on a besoin d'un peu plus de force. Donc viens nous aider. Attendez combat triple. Ah mais j'ai... Ah ça lance pas le combat. Ah non je pensais qu'on faisait un combat. Merci pour ton aide. Tu es une vraie super star. C'est un Pokémon légendaire... C'est le Pokémon légendaire Ejigas qui dort dans ce temple. Mais il était en train de se réveiller. Et il faisait la merde sur la... Enfin ça faisait la merde pour la ville quoi. En tout cas il s'est pas réveillé complètement. Donc il n'y a pas de problème. La nuit est vieux. Et du coup pour te remercier voici un cadeau. Et elle me donne... Ah et du coup elle me donne escalade. Ok. Ok parfait. Ça me rappelait plein de souvenirs les live Pokémon. Bah c'est exactement ce que je me disais. Ça m'a fait penser à Pokémon Éclat-Pourpe à l'époque où est-ce qu'on avait fait ce let's play. Et où est-ce que je traduisais toutes les phrases. Je m'en souviens. C'est... Genre là j'étais en train de lire les phrases et je me suis dit putain. On faisait ça à l'époque de Éclat-Pourpe. Pourquoi je fais plus ça maintenant ? Bon du coup là on s'en fout un petit peu. Mais est-ce que je peux... Est-ce que je peux le taper ? On peut toujours tenter hein. Ouais là ils nous demandent Regice, Regiroc, machin, mes couilles. Ok. Ok ok. Ça date avec la Pourpe. De ouf. De ouf de ouf. Ça... Limite ça me manque avec la Pourpe. Ça pourrait être... Ça pourrait être cool. J'ai jamais entendu parler. C'est dommage. Parce que c'est un bon jeu quand même. C'est un excellent jeu. Oh ! Dimoré directement en Pokémon sauvage ? Incroyable. Attendez pour retourner en arrière du coup. Ah putain du coup attendez. Ah voilà. Hop. Bah non. Comment je fais pour retourner en arrière ? Je veux rentrer chez moi ! Laissez-moi tranquille ! Ok c'est bon. Voilà. Tu connais pas avec la Pourpe ? Non bah écoutez. Vous loupez quelque chose. Parce que c'est un très très bon jeu. Et tu avances avec ton jeu au fou ? Wouah ! Mon jeu ! Ah ! Ah ouais carrément ! Ah ouais Pokémon au pur là ! Wouah ! Ça avance de ouf ! Ça avance de ouf ! Je crois que ça fait un an que j'ai pas touché à quoi que ce soit de Pokémon au pur. Vraiment. Vraiment. Mais pour ma défense mon furie, j'ai commencé à travailler à Pôle emploi il y a 8 mois et j'ai terminé qu'il y a 2 semaines. Donc j'ai mes raisons. Je savais que tu avais avancé ton jeu. J'y croyais. Ah désolé. Désolé, désolé, désolé. Non mais en vrai de vrai il y a plein de fois où est-ce que je me dis ah ce serait bien de recommencer machin etc. Mais en fait ce qu'il y a c'est que j'ai tout fait, toute la base de mon jeu Pokémon au pur. Je l'ai fait pour que ça fonctionne sur une ROM hack DS. Sauf que je me suis rendu compte que pour faire une ROM hack DS... Oh c'était tellement galère les gars, mais tellement plus galère que juste faire une ROM hack par exemple GBA. Donc je pense, je pense que si je fais une ROM hack, j'en ferai une GBA et donc dans ce cas là je recommencerai depuis le début. Voilà. Voilà. Live fusion. Ah ouais putain live fusion. On en avait fait il n'y a pas très longtemps des live fusion mais c'est vrai que ça fait longtemps quand même. Et coucou Hug, ça va ? Bienvenue, coucou à toi. Hug, attends Hug. Hug, on n'avait pas fait un match Inazuma Eleven Galaxy, toi et moi, en live ou un truc comme ça ? Ce ne serait pas toi, par pur hasard. Si, c'est ça, si, si, mais coucou à toi, comment vas-tu ? Comment vas-tu depuis la dernière fois ? Ça fait un moment, ça fait un moment. Ça fait longtemps. Hug qui arrive en superstar, incroyable. Alors attendez. Là on va se taper contre l'arène de type glace. Jacobbeux, c'est tellement la pire des idées. Pour l'arène de là, c'est vraiment la pire des idées. Le seul en vrai qui pourrait être un peu utile, c'est Red. Ça fait longtemps depuis qu'il t'a démarré. Pour ma défense, ma team, c'était une team qu'on faisait en live et qui n'était pas stratégique techniquement. C'était une team qui n'était pas stratégique. Après, oui, il m'a pété la gueule. Je l'admets, il m'a pété la gueule. Mais... Prêt pour jeudi, mec, plus que prêt. Là, dis-toi, jeudi midi, pile, on est en live et on joue en puissance à la bêta. Mais tellement, tellement, tellement. C'est vrai qu'il m'avait démarré, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, son marque qui faisait des 10 000 de puissance, de valeur, ça va frère. C'est vrai qu'il y a la bêta. T'es pas à fond, mon hockey ? T'es pas à fond ? Et coucou mon NITX qui vient avec un nouveau compte apparemment. Coucou à toi, comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Tu finis à 20h, jeudi ? Ah, force. Bah, après, faut se dire que au soir, quand tu vas rentrer, tu vas être... Oh, tu vas être content. Je pense que tu vas être très content. Frère, même avant, on se met en live à 11h50, on parle un peu, puis on va dès à la midi direct. Merde, Jacobe est mort. Euh, ouais. J'ai juste ça à dire, oui. Oui, potentiellement, on lance le live un peu plus tôt. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça va et vous ? Ça va très bien, mon NITX. Mais je bosse et je fais plein d'autres trucs à côté, gros. Ouais, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. Ah oui, donc tu vas pas tester la bêta. Pas du tout. Ou alors, j'ai pas compris. Désolé, j'ai eu un souci avec mon compte. Y'a pas de souci, t'inquiète pas. Alors, Walrein, ça peut être quoi comme Pokémon ? Walrein. Que penses-tu des dernières infos qu'on a eues tout à l'heure ? Oh, c'est quoi ? C'est glaciation ? Ah non, ok, c'est... La technique glace qui one-shot. Bon bah, on va remettre part, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Putain, je vous avais dit que l'arène glace, ce serait une galère. Mais en même temps, on fait un monotype dragon, on arrive sur une arène de type glace. Logique que ce sera une galère. Logique, si mais très peu. Et bah écoute, j'espère que tu pourras quand même profiter un maximum, hein, mon Hawki. J'espère, 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 j'espère. Genre, je suis passé en 41 heures. Je passe le bac en candidat libre. Ah oui ! Ah oui, quand même ! Ah ouais, le Hawki, il s'arrête plus, là. Ah oui, quand même. Ok. Bon bah, grosse force à toi, mon Hawki. Grosse, grosse force à toi. Là, ici, on a déjà fait ce combat-là. Bah, du coup, on va faire le combat ici. Donc, j'ai plus trop le temps. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bah, du coup, c'est super sympa de passer sur le live. Si t'as pu autant de temps qu'avant, venir sur un live, c'est énorme. Non, mais par contre, du coup, ils sont plus rapides. Ils sont tous beaucoup plus rapides. Donc, du coup, je peux pas les taper et ils me one-shot. Ah, putain. Par contre, Jacobe, c'est vraiment une chips. Et en plus de ça, il est lent. Il est lent, sa mère. Sur le remake, le bug qui permet de passer toute l'arène. Ah oui, bah. Surtout que c'est vraiment con, en plus, comme bug. C'est vraiment con. Et merci, mon Reg, pour le avoir. Et du coup, pour respecter les gens qui font le ramadan. Bah, écoutez, je vais couper ma cam quelques instants. Et puis, je me permets de boire, du coup. A tout de suite. A ta santé, mon Reg. Hop. Parfait. Phare qui passe niveau 54 et qui veut apprendre Hill Bell. Est-ce que ça pourrait être utile pour nous ? Tu es le statut problème of all the Pokémon Party. Ah ! Ça soigne tous les problèmes de statut de l'équipe. Ah, c'est fort. C'est fort. Mince. C'est fort, mais c'est pas terrible pour la façon dont on utilise Phare. Donc, pour l'instant, on va pas la prendre. Je redonne deux minutes. Y'a pas de souci. Y'a pas de souci. L'Apras. On va faire pareil, un Thunderbolt en espérant que ça tue, en sachant que l'Apras est assez défensif. Non, ça va. Ça va, ça va. Bon, le combat-là était plus facile, mais Jacobe, encore une fois, bon. Voilà, quoi. Bonsoir, l'être qui a le rôle rat sur Discord, là. Et coucou, mon le rat. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Et bonsoir à streamer les muts, aussi. Ah, mais attendez. Va voir, va faire un tour sur ma wishlist. Ah, mais non. Mais non, je veux pas ça, moi. Ah, mais c'est pour ça que vous parliez de la wishlist la dernière fois. Ah, bah, il va peut-être falloir que je m'occupe de ce truc du bot, là. Je m'en étais pas rendu compte, les gars. Premier degré, je m'en étais pas rendu compte. Je suis trop con, les gars. Je suis trop, trop con. Snow Hunt, on va tenter un Focus Blast qui passe pas. Mais séparation Blizzard place pas. Vas-y, ce pivre. Sinon, les gars, on fait l'arène, mais sans Jacobe, hein. Venez, on fait l'arène, mais sans Jacobe. Glalie, bah, on va faire Flamethrower aussi, hein. Je pense, les gars, on va essayer de se débarrasser de l'arène le plus rapidement possible avec Red. Et on va passer vite à autre chose. On va passer très, très vite à autre chose. En plus, il fait trop mal, Red. Il est trop fort. Trop, trop fort. On va faire combat ici. Là, je fais tous les combats, comme ça on est tranquille. Et puis après, je fais le puzzle. Je dois y aller. Je laisse les commandes à Red. Elle le va pour gérer l'ambiance. Bon, là, il va tous. Comment ça ? Comment ça ? Comment oses-tu ? Il n'y a pas de souci, mon Rémy. Reviens quand tu veux. Reviens quand tu veux. Rémy qui se barre sur l'arène la plus compliquée du jeu, hein. Enfin, en tout cas, du défi. J'ose. Ouais, bah, je vois ça. Je vois ça, je vois ça. Il ose. Tu peux me faire confiance. Moi, je ne sais pas si vous pouvez lui faire confiance, honnêtement. Tu peux me faire confiance. Vous êtes adorables. Du Gong. C'est quoi, ça ? On va rester sur P.G.L.B. Ah, d'accord. On va tenter un Strength. On va voir ce que ça fait. Ah oui, c'est quand même assez fort. Bon, là, il est mort. Je n'ai même pas de doute. Je n'ai même pas de doute. On va renvoyer Phare, du coup. Et on va faire un Thunderbolt. T'inquiète, j'ai confiance en eux. J'espère, j'espère, j'espère. J'espère que tu as confiance. On va passer là et on va soigner tout ça. En vrai, avec P.G.L.B., on peut taper des Iron Heads de temps en temps. Donc, ça peut être pas mal contre la championne. Oh, une otarie. Et je lâche la manette. YouTube, quand vous entendez ce son-là, ça veut dire que je dois lâcher la manette. Soyez pas surpris. Et d'ailleurs, vous le voyez juste ici, le lâche la manette. C'est pas très utile sur les jeux Pokémon, mais comme toujours, vous faites ce que vous voulez. Super tranquille devant le live d'un streamer génial. Oh, t'es sur le live de quelqu'un d'autre ? Trop bien. Trop bien, trop bien. Et c'est qui, ce quelqu'un d'autre ? Bon, normalement, t'es pas censé faire de pub, mais... Un streamer génial, j'en étais sûr. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Je le savais. Je le savais que ça allait pas pouvoir être moi. Squeezie, Squeezie, il est en live. Ah, mais venez, on le raid. Venez, j'arrête le live et on raid Squeezie, en fait. Hop. En vrai, on va partir sur raid. Raid, je pense que c'est vraiment le seul de l'équipe avec Pegal B, mais encore. Qui peut faire quelque chose. Delibird, ça on peut gérer avec Phare. Je pense que le raid va le mettre vraiment bien. Bah, je pense. Je pense que c'est ce qui manque à Squeezie. Mais non, mes frères, j'ai pas de chance. Constamment, je suis gelé. Forcément qu'il me tue. Le gars qui va trop loin. D'aider les petits streamers, ta neige. Je suis vraiment quelqu'un avec une grande âme, d'une bonté d'âme. Heureusement que je suis là parce que Squeezie s'en sortirait pas. Tu devrais lui faire décoller sa carrière. Bah, de fou ! De fou ! J'ai pas plus d'arguments, mais de fou. Moi, je le dis. Sans moi, il n'y a pas de Squeezie. Sans moi, il n'y a pas de Squeezie. Vous voyez là tous ces concepts là ? Toutes ces vidéos ? Bah, c'est moi ! C'est moi ! On dirait le... Vous voyez ce gars genre au collège, à l'école, etc. Qui racontait que de la merde. Mais vous saviez tous qu'il racontait que de la merde. Mais il continuait. Ce gars mythomane, là. On dirait ça. Ouais, moi, j'écris les vidéos de Squeezie et tout. La dernière fois, j'étais en tournage avec lui et Magla. Vous ne m'avez pas reconnu. J'étais dans la vidéo à côté de Seb. Attendez. Parce que là, du coup, il ne reste plus que le puzzle à faire. Là, si je passe ici, bam, bam. Là, on va pouvoir remonter tranquillement. Tac. Et ici, il faudrait passer sur le côté. Merde, comment on fait ? Comment on fait ? Si je passe par là... Ah, merde ! Ah, là, ici, on a celui-là. Et là, ici, on a celui-là. Parfait. OK. Eh, mais du coup, on est contre la championne, là. Là, c'est la championne. C'est la championne. Ah oui, c'était toi, le pixel bleu. Exactement. Exactement. Attendez. La championne, la championne. Je vais regarder quand même sur Internet son équipe parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Premier degré, je ne vais pas m'en sortir. Ça reste l'arène de type glace. On a un peu une team full type dragon. C'est... Ouais. Je pense que s'il y a bien une arène que je peux regarder en avance, c'est celle-ci. Alors, logiquement, elle lead avec Blizzard Roy qui est niveau 55 et son Pokémon le plus fort, c'est son Momartic qui est niveau 56. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon deuxième meilleur pote. Oui, j'en ai deux. Oh, trop bien. Trop bien. Si tu veux, tu peux faire un clip de ce moment et du coup, je souhaite un très bon anniversaire à l'ami de Reg. J'espère que tu vas passer une bonne journée et profite bien. C'est pas tous les jours qu'on a telle année. Parce que je ne sais pas quel âge tu as. Voilà, je te souhaite une bonne journée et un bon anniversaire. Toi, ton anniversaire, c'est dans une semaine, putain. Putain, c'est vrai. Attends, dans une semaine, on est en avril. Bah oui, forcément, c'est ça. Oh, incroyable, mon Laura. Incroyable. Bon, attendez, je me concentre sur l'arène. Je me concentre, je me concentre, je me concentre. Donc, logiquement, elle commence avec Abomasnow. Donc, il faut qu'on commence avec Raid. C'est obligé. C'est le seul de notre équipe qui peut faire quelque chose. À la limite, alternance, mais avec son type glace, ça ne va pas trop le faire. Ça ne va pas trop le faire. Ensuite, son Weavile, il va forcément être plus rapide que tous les pokémons de notre équipe. Et ça, ça me fait peur. Ça, ça me fait très, très peur. Parce qu'un pokémon glace plus rapide que tous nos pokémons, ça veut dire la mort. Littéralement. Donc, à la limite, peut-être P égale B pourra être plus rapide, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mon anniversaire, c'est un jour férié. La plupart de mes amis ont mon âge, ouvent l'avoir, sinon la majorité de mes autres amis sont plus jeunes que moi. D'accord. Ok, ok, ok. Mais du coup, je ne vais peut-être pas refaire le truc depuis le début. Alors, bon, allez, on le tente. En vrai, on peut le tenter. On a beau être trop bas niveau, ça devrait le faire, en vrai. Moi, je pense qu'on peut le faire et on va le faire en esprit shonen. On est en esprit shonen, on va le faire. On va le faire, on va le faire. Son abomasnow, on va le one-shot. Juste après, j'imagine qu'elle va mettre son Weavile, qui sera forcément plus rapide. Là, logiquement, on le one-shot. Si on le one-shot pas, je ne comprends pas. Là, c'est du x4. Red, il est trop fort. Ok, ok. Blizzardrois, ça dégage. Ensuite, j'imagine Weavile. Ah non. Mamoswine. Type soul glace. Type soul glace. À la limite, on peut mettre abyss. Abyss qui n'a pas encore le type dragon, je viens d'y penser. On peut tenter un surf. Oh, il tank. Enfin, il a une berry pour ça. Ok, parfait. Parfait. Au moins, comme ça, on se débarrasse de son Mamoswine. Jusque là, tout va bien. Froslass. C'est... Merde. C'est momartique, Froslass. J'ai un doute. Ouais, c'est ça. C'est momartique. Donc, c'est... C'est glace spectre. C'est glace spectre. Faut pas que je gâche mon raid parce que c'est celui qui est le plus avantagé. Glace spectre. Glace spectre. Il aurait fallu une technique ténèbre. J'ai envie de tenter Pégal B, mais Pégal B, il pourrait être utile pour l'autre... Pour Weavile, pour Dimoré. Attendez, Froslass, glace spectre. Attendez, si on regarde dans les Mouses. Non, là, il n'y a rien, frère. Il n'y a rien. Non, il ne faut pas que je mette Red. Ce n'est pas possible. Abyss, il pourra être utile parce qu'il n'est pas type dragon. Moonblast, ça ne va rien faire. Le type fée, il n'est pas fort contre le type spectre de souvenir. j'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute. Attendez, je vais regarder une table des types. Alors, là, il n'y a pas le type fée. Merde. Merde, pourquoi il n'y a pas le type fée ? Ah, voilà. Alors, type Pokémon de la cible, ok. Et en x2, donc si je regarde fée, c'est fort contre ténèbre, dragon et combat. Contre le type spectre, ça, c'est neutre. C'est neutre. Hmm. Hmm. Et coucou, ce que Ketsu, bienvenue à toi, coucou à toi de YouTube. Coucou, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Attendez. Ah, Fros là, je ne vois pas trop comment je peux le gérer, là. Je ne vois pas trop comment je peux le gérer. Je n'y ai pas pensé avant, en fait, je suis en train de me rendre compte. Désolé, Ketsui, je suis en pleine réflexion. Fros là, c'est compliqué. C'est compliqué, cette histoire. Fais galber, il faut qu'on le garde pour plus tard. C'est obligé. Le rat te fait très peur. Qu'est-ce qu'il se passe, mon Reg ? Pourquoi il te fait très peur ? Il t'a envoyé un MP bizarre ? Mais en même temps, il faut que je tente avec Pegal-B. Allez, on tente avec Pegal-B. Dans tous les cas, vas-y, on n'est pas en... On n'est pas en Nozlock. On n'est pas en Nozlock. On pourra retenter après. Je me dis, Pegal-B est forcément plus rapide et Iron Head et Iron Head peut faire du gros dégât. Allez, allez, allez. Non ! Eh ben là, elle va faire Blizzard et c'est fini. Oh, le Flinch ! Let's go ! Elle va réutiliser une potion derrière, c'est obligé. Ah non, pas du tout. Ok, bon ben, let's go. Let's go, let's go. Le Flinch qui nous a sauvés. Le Flinch qui nous a sauvés. Euh, Weavile ! Ben, du coup, on laisse Pegal-B parce que c'est le seul qui est potentiellement plus rapide. Ok. Dans tous les cas, c'est... C'est la merde, les gars. J'avais pas pensé qu'il pouvait avoir le Focus Slash. Euh, c'est la merde. C'est littéralement la merde, là. Attendez, parce que Pegal-B, il est à 163 de speed. Red est plus rapide ? Oh. Et Jacobe est plus rapide aussi. Jacobe est plus rapide. Faut qu'on tente avec Jacobe. En soi, ben, pourquoi... Attends, quoi ? Attends, Jacobe est censé être plus rapide que Pegal-B et pourtant... Quoi ? Quoi ? Pardon ? Il y a un truc qui va pas. Bon, Red est plus rapide dans tous les cas. Red est plus rapide. Red, bête Pokémon de cette aventure, moi, je le dis. Ben, c'est vrai qu'il nous sauve. C'est vrai que là, ça fait plusieurs arènes où est-ce qu'il carie, tout simplement. Il fait tout, c'est Red, quoi. C'était pas avec la glace ? Si, si. Ah, ben si, ben oui, ben voilà, c'est ça. Ben, t'as totalement raison, le rat, c'est ça. Il a fait avec la glace, donc logique. Ben oui, ben oui, je suis juste con, en fait. Jivrali, c'est assez défensif. On va faire avec Abyss. On va tenter avec Abyss pour essayer de garder un maximum notre Red. On fait quelques dégâts, même s'il nous tue, c'est pas bien grave. Hop. Comme ça, au moins, on est sûr de le passer avec Red. Voilà. Attends, Jivrali, non, justement, c'est plus offensif maintenant que j'y pense. You're smart. Ben ouais, mais j'y ai pas pensé. Ben ouais, c'est plus logique. Ça paraît infiniment plus logique. Ça paraît infiniment plus logique maintenant que tu le dis. Mais bon. Du coup, on prend des dégâts et le Wall Rain. C'est quoi déjà, Wall Rain ? Wall Rain. Ah ! Ah, c'est le phoque, là. C'est le phoque. Ok, ben du coup, on fait un Thunderbolt et puis, ben c'est fini. Ben du coup, attendez, on a pété la reine, là. Bon, on va prendre quelques dégâts. Forcément, ça peut pas finir. Ça peut pas bien finir, évidemment. Ah, mais attends, je suis en train de me dire, là, elle va se soigner. C'est obligé, elle va se soigner. Ah non. Et le signe qui n'est pas passé. Oh, ok. Ah, mais je meurs. Ah non. Signe qui passe. Let's go. Comme ça, on est sûr. Et puis comme ça, derrière, on passe avec Raid. Imaginez, on perd, là. Imaginez, on perd. Littéralement, je pleure. Imaginez, on perdait, là. comment j'aurais tellement pleuré. Comment j'aurais tellement pleuré. Bon, on a battu l'arène de type glace. En vrai, c'était chaud. C'était pas facile, mais on l'a fait. Mais non, tu arrêtes. Mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, là, du coup, on va pouvoir aller voir Kerbo. Kerbo qui est en train de se faire foudroyer par Jupiter, si je dis pas de bêtises. Eh, mais attendez, là, on part vers mon couronné, machin, nanana, etc. C'est que c'est pas mal, cette histoire. Alors, je vais juste faire un petit tour. C'est, c'est à Joliberge pour enlever force à Pégalbé et lui mettre RockLimb. Hop. Tac, donc si je me trompe pas, c'était ici. Non, c'est pas ça. Ça doit être en bas, alors. En bas, là. Bah, non. Il est où, le gars, pour enlever les capacités ? C'était à Joliberge, avant. Merci, mon Lera, pour ton avoir. Attends, je cache ma webcam et je te souhaite à ta santé, mon Lera. Ah. Ça fait du bien, merci. Merci, merci. Ah oui, sauvegarde, c'est vrai, vous m'en aviez demandé pas mal et j'en ai pas fait. C'est vrai, c'est vrai, je vous en dois une supplémentaire, d'ailleurs. Hop. Je sais que vous m'en aviez demandé une tout à l'heure, mais que je l'ai pas fait. Donc, je vous en refais une. Ah, mais attendez, mais l'effaceur de capacité, il se trouve où, du coup ? Parce que, de souvenir, il était vraiment juste ici. Est-ce qu'il serait pas, genre, à... à félicité, peut-être ? Est-ce qu'il serait pas à félicité ? Pourquoi j'ai l'impression qu'il serait potentiellement là, non ? Mais attendez, mais il est où, l'effaceur de capacité ? On est d'accord, pour ceux qui ont joué à Pokémon Platine, l'effaceur de capacité, il était... Il était à la jolie berge. Excusez-moi, les boissons gazeuses, ça fait roter, et j'ai failli roter. Voilà. Voilà, je... Désolé. Euh... Non, bah non, pas là. Il est pas dans cette ville-là. Est-ce qu'il serait pas à Charbourg ? Il y a personne qui a joué à Platine, ici ? J'ai envie de tenter là. Est-ce qu'il serait pas dans cette maison-là ? Oh, attends. Ah bah voilà, il est là, ok. Mais pourquoi il est là ? Pourquoi ils ont changé ? C'est complètement débile. Ça n'a aucun sens de le mettre ici. Ça n'a aucun sens. Peut-être vérifier qu'il peut bien apprendre RockLime, maintenant que j'y pense. Hop. Ouais, il peut l'apprendre. Ok, parfait. Et donc du coup, on va pouvoir continuer et aller vers... Euh... Euh... Pouvoir aller sauver tout simplement Kerbo. Ensuite, ce sera le Repair Galaxy, si je me souviens bien. Repair Galaxy, et puis euh... Puis après, ce sera mon Distorsion, machin, etc. Oh là là. Oh là là, ce qui... Oh, ça va être trop bien. Oh les gars, ça va être incroyable. Oh les gars, j'ai trop hâte. J'ai trop trop hâte, là. Euh... Reaper Clof. Ah, c'est tissu fauche. Là, ici, tag. Ah ouais, putain, Kerbo de... Le spray de Kerbo, non. C'est ridicule. Oh merde. Regardez-moi ça, c'est ridicule. T'as neige le rat, il a dit des dingueries sur toi dans le vocal 1. Comment ça ? Comment ça, il a dit des dingueries ? Il a dit que j'étais trop beau et tout, genre. Comment a-t-il pu oser dire ça ? Comment a-t-il pu oser ? Alors là, je crois que je peux pas lui pardonner ce genre de... Ce genre de choses, en fait. Hop, je vais regarder, ça se trouve, il y a déjà les créés. Non, c'est vrai, ça aurait été débile qu'il y ait déjà les créés. Maintenant que j'y pense, bah non. Mais j'ai rien dit. C'est pas ce que dit Rage. Hum hum hum. Hum hum hum. Il dit pas ça, le Rage. Il dit que t'as dit des dingueries. Et j'ai tendance à... à partir plus vers les dramas, etc. Donc, je pense qu'il a raison. Il faut lui enlever son rôle rat. Hum hum hum. C'est de la diffamation. Non, c'est une vérité qui éclate au grand jour. C'est différent, mon le rat. Hop, et du coup, on va à Voila Rock. C'est de la diffamation. Voila Rock, par là, tac. et il y a bien le petit sbire ici qu'on va péter. Là, il y a que peut-être que j'ai que peut-être. Hop. Il n'y a rien de plus à faire, de souvenir. On va juste dans le repère. On pète la gueule à Elio. Oh, d'ailleurs, le combat contre Elio va peut-être être difficile maintenant que j'y pense. Il va peut-être être difficile. Il va sûrement être difficile maintenant que j'y pense. Personne touche à mon le rat. Même pas moi. Donc, vu qu'il ne faut pas y toucher, il ne vaut mieux pas que tu l'aies. Parce que techniquement, si tu l'as, tu y touches. On est d'accord. Il va falloir entraîner un peu Jacobe. Non. Comment ça ? Non. Pourquoi ? Non. Je suis trop con. Bah oui, forcément. Il est poison vol. Bien sûr qu'il va péter la gueule à Jacobe. Ah, il y a des fois où je me trouve con, les gars. Je voulais dire que personne ne me le retire. Ah, mais il fallait le dire aussi. Il fallait le dire. Ce n'était pas compréhensible. Tu t'en rends bien compte. Parasect, c'est rare qu'on voit ce Pokémon. Deux stocks. Si je ne me trompe pas, ça doit être Quatox. On va envoyer P égale B. Ah non, pas du tout. Absolument pas. Bah, Rocklime. Oh, c'est Roche. Rocklime, c'est Roche. très bien. Je suis honnête, vous pouvez me faire confiance. Honnête, c'est mon nom. Forcément. Forcément. Pour vous, c'est quoi la blague la plus vieille du monde ? Parce qu'en soi, dire, ouais, je suis honnête, c'est mon nom, machin, c'est une vieille vanne, quand même. Mais d'après vous, c'est quoi la vanne la plus vieille du monde ? En général, les gens, ils disent, ouais, c'est tir sur mon doigt, machin, et puis prout. Mais est-ce que il n'y aurait pas une vanne qui est encore plus vieille ? Ouais, tir sur mon doigt, ouais. Ouais, mais est-ce qu'il n'y en aurait pas une plus vieille encore ? Ah, je sais, j'ai des réflexions très... Elles sont importantes, mes réflexions. Sinon, on fout. Qu'est-ce qu'on ferait sans mes réflexions ? Ça, je ne sais pas. En tout cas, pas grand-chose. Pardon. Thunderbolt. En tout cas, Phare, il est rapide, ça, c'est cool. Tanej, c'est un bon streamer. Ah, je le prends mal. La plus vieille blague connue est celle-ci. On a des traces très anciennes. La plus vieille connue a 6 000 ans. Elle est sumérienne. On l'a retrouvée gravée. Je peux la lire. Oui, oui. Une chose n'est jamais arrivée depuis des temps immémoriaux. Une femme s'est retenue de péter sur les genoux de son mari. Alors, bah bof. Attends, la vanne, du coup, c'est... Je peux la lire ? Une chose qui n'est jamais arrivée depuis des temps immémoriaux. Une femme s'est retenue de péter sur les genoux de son mari. Alors, bah bof. Putain, ils étaient plus intelligents que nous à l'époque. J'arrive pas à comprendre. Merde. 6 000 ans plus tôt, 6 000 ans plus tôt, ils étaient plus intelligents que nous. J'arrive pas à comprendre. Attends. Donc là, la situation, c'est le gars, il dit qu'est-ce qui n'est pas arrivé depuis des temps immémoriaux. Une femme qui ne pète pas sur les genoux de son mari. Donc ça veut dire qu'à leur époque, une femme qui pète sur les genoux de son mari, c'est normal. Et l'autre en face, il lui répond alors ? Et l'autre, il lui répond bah bof. Faut pas tuer ton poignonne préféré de ta neige. Ah, tu l'as remarqué. Oh, t'as remarqué mon rage. Je pensais que c'était pas cramé. Je pensais que c'était pas cramé. Ok, bon bah écoute. Mais pourquoi il n'y a que des Pokémon super forts face à Jacobe ? Il n'y a que ça, frère. On va envoyer Abyss. Parce qu'il est vol et Abyss, il a... Oh, que peu, que... Quoi ? Mais il n'est que type O. Comment il a pu prendre aussi cher sur une attaque vol ? Caret, c'est le best. Ah, il y a eu. Hop. Euh, Peuregly. C'est quoi déjà Peuregly ? Ah, c'est chaffreux. C'est chaffreux, c'est chaffreux. On va envoyer Pegalbé parce que j'ai confiance en Pegalbé. Pegalbé qui fait Dragon Rush et qui loop. Ok. Allez, Pegalbé, let's go ! Oh, j'ai cru le one-shot ! Dommage. Et on finit avec un Earthquake ! Oh, let's go, Pegalbé ! Pegalbé le goat ! Euh, Vespi Queen. Oh, merde, je pensais que c'était Nido Queen. On va faire Rock Lime. Et ça tue, parfait. Parfait, parfait. En vrai, Rock Lime, fort, hein ? Fort sa mère, hein ? Une attaque Roche ! Attends, mais, attends, mais c'est... Attends, c'est une attaque Roche qui a au moins 100 de puissance si je ne me trompe pas. Ah non, c'est à 80. Ouais, donc c'est un éboulement, quoi. C'est un éboulement, mais qui tape sur le physique. Enfin, qui tape... Qui touche réellement, quoi. J'aime mon raid. Je ne sais pas si ça se voit, mais je n'oublie pas de nuages. Je ne sais pas si ça se voit, mais je n'oublie pas de nuages. Pardon, je n'ai pas fait la bonne. Ah, mais d'ailleurs, attendez, ici, on peut récupérer le petit objet qui est juste ici. Full Incense. Ok, c'est du... Ah, j'avoue, nuage. Nuage, le Farfaduvé, si je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises. Putain, c'est vrai, le nuage. Pokémon Noir 2 Challenge Mode. C'était quelque chose, quand même. C'était grave bien, quand même. Pokémon Noir 2 Challenge Mode. mode, c'était grave bien. Et puis, j'étais tellement content de faire ce let's play et de réellement le finir. Putain. C'est vrai que c'était bien, quand même. Je sais que je me répète, mais je m'en fous. C'était bien, ça, merde. Snatch. 49, c'est quoi, snatch ? C'est la 49. Putain, toutes les CT qu'on a. Steal the effect of any inling or statute changing move. Time to use. Attends, attends, quoi ? L'utilisateur vole l'effet de n'importe quel soin de statut, changement de technique, de la cible, que la cible essaye d'utiliser. Donc, en gros, c'est imaginons celui en face, il essaye de faire soin, et bien finalement, c'est toi qui fais soin. Je vois pas trop l'utilité, en fait. Genre, en fait, c'est tellement pas facile à prévoir que je vois pas comment l'utiliser. À moins que ça fonctionne aussi pour les trucs, genre, cage éclair, ou alors même des trucs comme plénitude, mais bon, faut réussir à le placer, quoi. Là, c'est assez chaud. Envoyer P.G.B. J'ai trop confiance en P.G.B., c'est fou. C'est fou. Mais en même temps, il fait des Earthwake et il one-shot les Pokémon, donc, normal que je lui fasse confiance, j'ai envie de dire. Skin Tank, bah c'est Mouflair, donc on va one-shot aussi. Non, je suis mort. Mince, un rat mort. Oh non. Merde, attendez. Alors déjà, mon micro est trop proche et en plus de ça, je l'ai mal positionné. Voilà. Il faut que vous utilisiez la récompense de points de chaîne éloigne ton micro parce que je fais pas gaffe. Et il y a des moments, vraiment, mon micro, il est comme ça, vous vous en rendez même pas compte. R.E.P. Parti une semaine avant ses 16 ans. Oh, ce serait tellement triste. Ça doit être tellement triste de genre mourir juste avant son anniversaire. Après, tu t'en rends pas compte. Mais c'est tellement triste. J'avoue qu'en soi, tu t'en rends même pas compte. Imaginez, imaginez, je meurs juste avant la sortie de Victory Road. Oh mon dieu. Oh mon dieu. On va faire un bruit, bim. Magnifique. Scun Tank encore, putain. On va tenter ce signal, bim. Si je me trompe pas, il est ténèbre. Ok, ça suffit pas. Par contre, c'est vraiment une chips aussi, il tape plutôt fort. Mais c'est une chips. C'est une chips. Tout à l'heure, il s'est fait one shot par Lambdaire. J'ai pas compris. Par contre, ils ont que des Pokémon super forts face à Jacobe. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte, les gars. Mais regardez-moi ça, il sort un Scarabrut. D'où c'est normal qu'il sorte un Scarabrut. Je me comprends pas. Mais gars, ça devrait pas faire tant de dégâts. Putain, le gros lème. Le gros lème, putain. Gliotine. Ça passe. Magnifique. Ok, super. Vous savez quoi ? On va essayer de le battre avec Jacobe. Oh putain, forcément, il est plus rapide. Mais comment ça se fait qu'ils sont tous plus rapides que Jacobe ? Je comprends pas. Regardez, attendez. Il a 178 de vitesse. Ah mais il a power weight. C'est peut-être pour ça qu'il est pas rapide. Pourquoi il a power weight ? C'est quoi power weight ? Oh, me dites pas que c'est pour ça qu'il se fait dépasser à chaque fois parce qu'il a un objet qu'il aurait pas dû avoir. Me dites pas que c'est à cause de ça. Me dites pas que c'est à cause de ça qu'il se fait dépasser à chaque fois. Toxicroak, on va envoyer Pégalbé. Parce que logiquement, en fait, il est plus rapide que n'importe quel Pokémon. Que tous les Pokémon de ma team. Et il se fait dépasser à chaque fois. Donc c'est qu'il a un objet qu'il fait baisser. Si c'est ça, c'est vraiment je suis trop con, les gars. Putain, il a power weight. Item take. C'est quoi power weight ? Me dites pas que c'est des trucs pour booster les EV et que forcément, du coup, ça divise par deux. Que ça divise par deux la vitesse. Putain, c'est ça ! Les gars, on jouait avec un désavantage depuis tout à l'heure. En gros, c'est un truc qui augmente les EV HP qu'on récupère. mais donc du coup, là, vu qu'il est déjà full EV, on s'en fout. Mais ça baisse la stat de vitesse. Donc forcément, forcément qu'il est moins rapide. Je me déteste, les gars. Je me déteste. Mais donc du coup, là, logiquement, il va outspeed tout le monde. Donc là, il va forcément être plus rapide. Logiquement ! Et merci mon Lera pour ton avoir. Encore une fois, j'enlève la webcam et à ta santé mon Lera. Putain, qu'est-ce que c'est bon ! Les gars, je suis devenu amoureux. C'est de la Monster... Je sais même pas s'ils ont un nom spécial, les Monsters. Je suis tombé amoureux de cette boisson. À tel point, parce que j'ai demandé à Mathiel la dernière fois de m'en prendre trois pour à chaque fois que je vais stream cette semaine. Lera, c'est un génie diabolique. Pourquoi c'est un génie diabolique ? Pourquoi tu dis ça ? Vous pouvez pas me lâcher des phrases comme ça et ne pas me donner les autres infos, les gars. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah pas. Putain, les gars. Mais du coup, Jacob, il va être tellement plus rapide et il va être tellement plus utile. je suis vraiment dégoûté de premier degré. Je suis trop con, les gars. Je suis trop con. Je suis trop con. Bah oui, forcément qu'il se fait dépasser par tout le monde. Mais du coup, ça veut dire qu'il n'a pas d'objet. Attendez, est-ce qu'il n'y aurait pas un objet intéressant à lui donner ? Non, ça c'est pour l'XP. Sandstorm, on s'en fout. Pour augmenter les attaques de type dragon. Car je lui ai dit que je vais faire à boire. Sauf qu'il me l'a volé. Ah ah ah. Ah ah ah. Oh, attendez, je crois qu'on a Giga Sanxu. Donc ça peut être utile. Comme ça, il vole encore plus de PV. Ouais, on a Giga Drain. Donc ça va nous être utile. Parfait. Donc logiquement, ça fera plus de dégâts. Donc c'est pas mal. Le rat est un gamin. C'est vraiment un gamin, le pauvre. Du coup, non, c'est pas ici. Mais c'est juste là. C'est gamin, c'est fou. Et du coup, on va voir la vitesse de Jacobe. En espérant qu'il n'est pas encore une fois un Pokémon que je ne peux pas gérer avec Jacobe. Si, je peux le gérer. Après, il est peut-être type fait. Mais du coup, logiquement, il est plus rapide. On va tenter un Giga Drain, justement. Il augmente sa défense, mais on s'en fout. Ok, on le one shot. Déjà, ça, c'est bien. Je ne suis pas un gamin, je suis un rat. C'est vrai. C'est vrai. Un rat qui paye des choses pour être, pour embêter les gens. Est-ce que c'est vraiment un rat, ça ? À 15 ans, si tu es un gamin. Magnéton, on peut faire Focus Blast. Putain, maintenant, il est plus rapide que tout le monde. Je suis dégoûté, les gars. En plus, je suis sûr que pour l'arène de glace, il aurait pu tellement être utile. Rien que contre le Weavile. Après, il a pris avec la glace et il s'est fait one shot. Mais regardez, il est déjà tellement plus fort. Il vient de tout one shot, les gars. Il vient de tout one shot. Je suis... Je suis... Je n'en peux plus de moi, les gars. En disant, oui, à 15 ans, je suis un ado. Ça dépend du point de vue. Tu vois, moi, j'ai 20 ans. Pour moi, un gars de 15 ans, c'est un gamin. Après, tout dépend de la mentalité, etc. Le rat, il y a des moments, tu es un gamin. Il y a des moments, tu n'es pas un gamin. Pour moi, être un gamin, c'est plus une question de personnalité, de façon de parler, etc. Il y a des fois, tu es un gamin, il y a des fois, tu n'es pas un gamin. Ah, là, c'est un super bonbon. Ah non, oh, vibre-obscur. Oh, vibre-obscur, ça peut être utile. Dark person. Attendez, c'était où déjà ? Dark person. Mais je ne suis pas un gamin, je suis immature. Mais je ne suis pas un gamin. Pour moi, tu vois, gamin, c'est immature, justement. Donc, ne le prends pas mal. C'est pas... Enfin, bref. Pour moi, le rat, c'est ma best-of-friend-o depuis Codename. Je n'ai pas la ref. Je n'ai pas la ref. Attendez, Dark person. Je ne suis pas passé devant. Dark person. Bah non. C'est le gars. Solar beam, en vrai, ça pourrait être utile, mais... Bah si, en vrai, attendez, ce sera toujours plus utile que Energy Ball. Parce que Energy Ball, en vrai, c'est délimité. Que là, Solar beam, je passe un... La plupart du temps, je vais faire un giga drain et après, quand j'aurai mis le soleil avec Red, je ferai des Solar beam pour taper fort. Donc, ce sera utile. Skill Swap. Dragon Puzzle, Dread Punch. Bah, Dark Puzzle. Ah, mais voilà, c'est juste là. C'est bon. Donc, ça tape sur le SP et il n'y en a aucun qui peut la prendre. Bon, tant pis. Je suis d'accord avec Tanej, perso. Bah, magnifique. Magnifique. Et Fury, là, qui ressort des abysses pour prendre au paro débat. Mais c'est toujours comme ça. Fury, quand il est là, il parle de temps en temps, il répond de temps en temps, il écoute ce qui l'intéresse. Ça a toujours été, ça a toujours été ça. J'ai l'habitude de Fury. Moi, ça ne m'étonne pas. Tenez, je ne te souviens pas comment on était en synergie avec le rat depuis... Ah, mais oui, Codename, mais je suis trop con. Pour moi, Codename, en fait, je pensais que vous parliez d'un animé. Mais oui, 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 je comprends. Je comprends totalement. Je comprends totalement. Oui, oui, bah oui, totalement. Oui, je ressurgis, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est totalement ça, en vrai. Il ressurgit de temps en temps. Là, je vais poser Pégal B. Mais oui, bah oui, forcément Codename. Je suis trop con, les gars. Je suis trop, trop con. Après, je pense que Tanège et Rémy sont encore plus fusionnés. Bah, j'avoue, putain, toute la chatte qu'il a eue, lui, pendant Codename. Oh la 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 la. Mais en vrai, je pense que s'il n'avait pas eu de la chatte, il y aurait plein de... Il y aurait eu plein de games où est-ce que juste, on aurait perdu, les gars. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Oh putain, il veut m'endormir. Toi aussi, Tanège. Bah en vrai, j'en ai eu un ou deux, si je ne me trompe pas. Ariados. C'est qui ça, Ariados ? J'ai eu une ou deux fois de la chatte et après sinon, voilà quoi. Ariados. Ah, c'est Migalos. Migalos, Migalos, Migalos. Dans tous les cas, il faut que je switch parce que Alternance, il va s'endormir sinon. Envoyer Abyss. On va envoyer Abyss. et on va faire Surf. S'il y a un coup critique, ça one shot. Ok, non. Bon, dans tous les cas, il ne devrait pas tuer. Et voilà, parfait. En vrai, j'aime trop notre Abyss. Il est trop fort. Il est trop trop fort. C'est une Chips encore une fois, mais il est trop fort. Je suis content de l'avoir dans l'équipe. Elle a atteint des sommets. C'est ça, c'est qu'en fait, genre moi certes, j'ai eu de la chance. Vous aussi, il y a des moments où vous avez eu de la chance. On ne va pas faire, on ne va pas commencer à compter ceux qui ont de la chance et qui n'ont pas de chance. Putain, je suis trop con. Mais Rémi, vraiment, comparé à nous, c'est une dinguerie. Mais je suis trop con. Attends, le type poison, ça résiste justement au type fée. Je suis trop trop con. Je suis trop trop con. Je me suis dit, ouais, je vais mettre alternance et le type fée. Mais non, justement, on ne le met pas. D'ailleurs, vendredi, je mange kebab et frites à ma cantine. Incroyable. Oh putain, moi, ce n'est jamais arrivé qu'il y ait du... C'est arrivé une fois, mais en primaire. Et je n'étais pas là. Je n'étais pas à la cantine. Qu'il y ait du kebab à la cantine. Mais sinon, moi, ce n'est jamais arrivé. Putain, tu as trop de la chance. Putain, qu'est-ce que j'aurais kiffé. Qu'est-ce que j'aurais kiffé avoir du kebab à la cantine. Oh là là. Mon rêve. Mon rêve, les gars. Mon rêve. Je préfère prévenir pour la VOD. Là, je viens de me rendre compte qu'on est à 1h27 d'enregistrement de la VOD. On va aller jusqu'à Elio. Donc, juste devant Elio et on s'arrêtera vraiment juste devant Elio. On n'ira pas plus loin. On fera Elio dans la VOD d'après. Je préfère prévenir comme ça, vous êtes au courant la VOD. Green Shard. Ah lui, il y a le combat avec son Porygon là. Je pense qu'on peut le faire. On peut le tenter. On peut le tenter. Porygon Z. Ah oui, carrément. On va tenter un Focus Blast. Sachant qu'on est... Putain. Ça aurait été bien que le premier touche. Oh là là. Mais let's go. Mais Jacobe. Jacobe, mais je t'aime quand t'es comme ça. Endeavor. C'est quoi ça, Endeavor ? Ah, ça serait pas encore ? Cuts down the 4HP. Ah oui, c'est encore. Enfin, c'est effort. Effort, effort. Effort, ça va pas nous servir à nous. Ça va pas nous servir. Peut-être aller soigner ? Je sais pas. On n'a pas bientôt accès au lit ? Si, on a bientôt accès au lit. On va bientôt pouvoir soigner, donc on peut continuer. Ah oui, le discours d'Elio, c'est vrai. Putain, dans Pokémon Platine Nuzlocke, il y avait tellement moyen de faire des trucs drôles à ce moment-là, maintenant que j'y pense. On fera peut-être quelque chose pour Pokémon Aragon, Renegade Aragon. Je vous ai compris. Moi aussi, en primaire, la seule fois où il y avait du kebab, je peux pas. Je dois manger un VG Burger qui s'est avéré dégueu et j'en reviens pas qu'une amie à moi l'a apprécié en prof et une autre et neutre. Alors, je crois que t'as voulu dire beaucoup de choses, mon Reg. Mais tout ensemble, ça marche pas des masses. Attends, j'ai peut-être juste pas compris. Mais non, mais moi, en primaire, la seule fois où il y avait kebab, tu pouvais pas. Tu as dû manger un VG Burger qui s'est avéré dégueu et j'en reviens pas qu'une amie à moi ait apprécié, du coup, j'imagine, le VG Burger en prof. Avec une prof, peut-être ? Ou dans la salle des profs ? Ou alors, elle a eu le kebab dans la salle des profs ? Et il y a une autre pote qui, elle, était neutre. C'est ça ? Si c'est ça, je suis un génie. Si c'est ça, je suis un génie. Après, j'ai fait pas mal de propal, mais je suis un génie. Tanné, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je pense que je n'ai pas compris. Je vais pas mentir. Je crois que je n'ai pas compris. Mais j'ose espérer que je suis potentiellement un génie. Ah, attendez. On a eu un objet, là ? Eh ben, t'es pas un génie. Ok. Bon ben, je ne suis pas un génie. Merde, je n'ai pas voulu faire ça. Bon, 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 bon. Ici, le combat. Est-ce qu'on fait le combat double ? Non, on va faire un par un, comme d'habitude. J'ai Red, Jean Vocal, et ce n'est pas exactement ça. Ouais, mais ce n'est pas très loin. j'imagine. J'espère. On va envoyer Red. Il fait Iron Defense, mais ça ne changera pas grand-chose. On va placer le Sunny Day. Comme ça, si jamais on passe sur, sur, sur Jacob, il pourra placer le Solar Beam. Ça pourrait être pas mal. C'est Vipère, on ne va pas pouvoir placer Jacob là-dessus. Ça, c'est pas possible. Peut-être le prochain Pokémon après. Peut-être le prochain Pokémon après. Par contre, on en parle quand même que, là, la Team Galaxy est niveau 50. Plus, plus que le level 50. Ah, et il y a de mes gars, on ne va pas pouvoir placer Jacob. Dommage. Mais dans tous les cas, Flamethrower, avec le Sunny Day. Voilà. Voilà. Ah, il y a ma sœur qui m'appelle. Bah oui, mais je suis en live. Bah oui, je suis en live. Bah mais, attendez, je vais, je vais dire que je suis en live. Hop. je vais... Hop. Je suis en live. Je te rappelle plus tard. Hop. J'attends juste voir si elle a, si elle a vu du coup. Désolé hein, les gars. J'ai peur qu'elle le prenne mal. Mais non, mais à chaque fois, c'est des Pokémon qui sont trop forts pour, enfin, qui sont pas bons pour Jacob. peu. Après, en même temps, en même temps, c'est des méchants, donc ils utilisent des Pokémon poison. Ça paraît logique. Ça paraît logique. Euh, Arbok. Bon bah, voilà. C'est trop chiant à chaque fois. C'est... Mais du coup, qu'est-ce que tu voulais dire exactement, mon Rage ? Qu'est-ce que tu voulais dire exactement, mon Rage ? Attendez, on va se soigner quand même au cas où. On va en profiter, on peut se soigner. Non bah, elle a pas l'air de... Elle a pas l'air d'avoir... D'avoir vu le message. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Protéines, ok. Attendez, c'est quoi ici ? Max Élixir, ça pourra peut-être être utile plus tard. Même moyen. Et ici... Ah, mais là, on va arriver juste devant la chambre des lieux. Ouais bah, du coup, écoutez, la VOD, c'est maintenant qu'on va s'arrêter. Attendez, je vais essayer de me poser en mode... En mode, on est posé là avec le... Attends, comment je peux faire ça ? Comment je peux... Comment je peux faire en sorte qu'on regarde tous les deux ? Je peux pas, on est d'accord ? Attendez, là, on est dos à dos, dos à dos, ça peut être silé. Attendez, en fait, j'aimerais bien que moi et Junko, on soit face à la caméra pour dire au revoir à YouTube. Parce que là, en soi, là, je peux le faire si je fais genre hop, 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 hop. Ça, je peux faire comme ça, mais en étant juste devant un mur. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va faire comme ça. Bon bah écoutez, YouTube, j'espère que vous aurez passé un agréable moment de compagnie. Les gens du chat, n'hésitez pas à dire au revoir à YouTube, ça fait toujours extrêmement plaisir. Euh, YouTube, j'espère que vous aurez passé un agréable moment de compagnie. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour rencontrer les incroyables personnes qui vont potentiellement vous dire au revoir qui seront derrière nous. Euh, moi, je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de Pokémon Renegade Aragon. Et puis sur ce, bah, à bientôt et à la prochaine. Euh, ciao YouTube. Ah, mais avec la transition, du coup, ça coupe un petit peu ça. Non, c'est pas grave. Rage qui vous dit bye bye YouTube. des bisous à vous YouTube. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Moi, je vous fais des bisous et à très très bientôt. Il est long le générique quand même. Ah, voilà. J'espère, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et puis sur ce, moi, je vous fais des bisous YouTube. c'était Taneige. Ciao, ciao, ciao.